... J'ai rencontré l'informatique par hasard à l'école polytechnique. Avant, j'étais plutôt chimiste. Et rapidement, je suis allé à l'Iria, qui a été créée depuis pas longtemps, où se formait un merveilleux groupe d'informatique dans le bâtiment 8. Donc là, on a fait beaucoup de théories très intéressantes, qui m'ont beaucoup servi. Parce que programmer, c'est une activité difficile. Et savoir faire des choses justes avec un ordinateur, c'est dur. Et ça demande pas mal de mathématiques et de formation mathématique. Et on était dans la naissance de tout ça. En faisant le max point à point sur les deux ensembles, il n'y a pas de plus rapide. Là, tu ne parles pas de codage. Tu le fais sur le codage, sur le codage du hadic, ou sur des ensembles ? Non, non, c'est sur des ensembles pour l'instant. Je reste très haut niveau pour l'instant. L'informatique, c'est beaucoup de choses. Par exemple, les langages, c'est un problème qui n'est pas très connu, mais qui est central. L'ordinateur est une bestiole extrêmement rapide et efficace, qui ne fait jamais d'erreur, mais qui est d'une stupidité absolue. Et donc, il faut lui dire tout. Nous, on n'a pas l'habitude, en tant qu'hommes, on se parle, on ne se dit pas tout, parce qu'on sait. Un ordinateur, a priori, il ne sait pas grand-chose. Donc, il faut être extrêmement précis. Donc, les langages doivent être extraordinairement précis, surtout quand on te veut qu'il n'y ait pas de bug. Et les bugs, c'est extrêmement dangereux pour tous les systèmes dans lesquels j'ai été impliqué, les avions, les circuits, etc. On ne peut pas se permettre les bugs. Et le langage, c'est la façon de décrire nos problèmes pour qu'ils soient compris en même temps par nous et exécutables par les ordinateurs. Dans les années 80, Gérard Berry cherche à programmer pour des collègues une petite voiture robot. C'est à cette occasion qu'il a l'intuition d'un langage complètement différent de ce qui se faisait à l'époque. Ce sera la création du langage esterelle. Alors, esterelle est ce qu'on appelle un langage réactif. Donc, il parle de la réaction à ce qui se passe à l'extérieur. Et il va parler de deux choses, le temps et les événements. Bon, le temps, ça passe, on n'y peut rien. Et les événements, il faut les traiter quand ils arrivent. Par exemple, dans un avion, il faut voler avec des équations qui font marcher le temps. Mais il faut voler en fonction de l'environnement, en fonction de ce qui se passe dans le vent, en fonction des commandes du pilote, etc. Donc, esterelle est un langage qui est fait pour parler de ça. Ceux que ne savent pas du tout faire les langages classiques comme C, Pascal, Java, tout ça, qui sont complètement désarmés par rapport à ce problème. Ils n'ont jamais été conçus pour. Les applications, ça va être les programmes critiques. Par exemple, le pilotage d'avions, mais aussi le contrôle des réacteurs, le freinage, la signalisation ferroviaire, le pilotage des trains. Et maintenant, on s'occupe aussi du web des objets connectés. Donc, on a son téléphone, mais aussi sa voiture est un objet connecté. Mais une maison va devenir très rapidement un objet connecté. Tous ces ordinateurs sont différents. Ils n'ont pas forcément été prévus pour se causer. Donc, il faut arriver à rassembler toutes ces informations, qui arrivent des quatre coins du monde, pas en même temps, à causer à tous les objets qui sont connectés, et ensuite à orchestrer, ce qu'on appelle orchestrer, c'est-à-dire mettre en ordre de marche toutes les informations qu'on reçoit. Et ça, il se trouve qu'on a développé un langage à l'INRIA. Manuel Serrano a développé un langage qui s'appelle Hop, qui est très, très bien fait pour ça. Et on travaille en ce moment sur une couche qui s'appelle Hip Hop, qui est la couche réactive, qui permet justement d'orchestrer, d'harmoniser toutes ces choses qui n'ont pas du tout été prévues pour travailler ensemble. En informatique, il y a deux moyens de faire les choses. Soit on y va comme ça, à l'arrache, comme à peu près tout le monde, et on a des mères dans tous les coins. Gérard Berry a toujours été très concerné par la question de l'enseignement de l'informatique. Dès 2008, il donne des cours au Collège de France. Et aujourd'hui, il y dirige la première chaire d'informatique nommée Algorithme, Machine et Langage. Notre objet d'étude, c'est l'algorithme, c'est le programme. C'est très différent d'étudier, par exemple, la matière ou l'énergie comme en physique, ou bien l'algorithme et le programme sur l'information comme on fait en informatique. Ce ne sont pas les mêmes raisonnements scientifiques, mais la formation a beaucoup à voir. Malheureusement, dans l'enseignement, on atteint le bac à l'heure actuelle, ça peut changer, on atteint le bac sans aucun contact. Le seul contact qu'on a, c'est un contact de consommateur. On apprend aux enfants à se servir d'une tablette, là, ce n'est pas de la science, il n'y a pas besoin de science, mais ce n'est pas un apport créatif. On dit souvent, moi, ma télé, je n'ai pas besoin de savoir comment ça marche. C'est vrai, mais quand on prend cette position-là, si on le fait pour tout, alors on ne crée plus rien. Et là, nous sommes dans l'espace de création le plus fantastique du 21e siècle, qu'est l'informatique, et il faut faire partie des créateurs, pas du consommateur. Sous-titrage Société Radio-Canada